Alix fait une randonnée dans une vallée. V de D représente la distance V que doit encore parcourir Alix pour atteindre le sommet, exprimé en kilomètres, après avoir parcouru des kilomètres. Alors Alix est en train d'escalader un sommet, et V de D, ça représente la distance qu'elle doit encore parcourir jusqu'au sommet quand elle a parcouru déjà des kilomètres. Voilà, alors que signifie l'égalité V de 2 égale T ? Alors on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce que c'est que V de 2 déjà. V de 2, c'est la distance qu'elle doit encore parcourir jusqu'au sommet quand elle a déjà parcouru 2 kilomètres. Voilà, donc en fait ce que veut dire cette égalité, c'est que quand elle a parcouru 2 kilomètres, il lui reste encore T kilomètres de marche. Alors on va lire les réponses proposées. La première, la distance que doit encore parcourir Alix pour atteindre le sommet est la même après 2 kilomètres. Et après T kilomètres de marche. Alors la distance que doit parcourir Alix pour atteindre le sommet est la même après 2 kilomètres. Donc la distance après 2 kilomètres, c'est ce qu'on appelle V de 2, c'est la distance qui lui reste à marcher quand elle a fait déjà 2 kilomètres. Donc ça, c'est la distance qui lui reste à parcourir après 2 kilomètres, quand elle a déjà marché 2 kilomètres. Et par contre, la distance qui lui reste à parcourir après T kilomètres de marche, c'est V de grand T. V de grand T, ça c'est la distance qu'il lui reste à parcourir une fois qu'elle a marché T kilomètres. C'est la définition de V. Donc, si on veut traduire cette phrase-là par une équation, en fait, ça sera V de 2, qui est la distance qu'il lui reste à parcourir après 2 kilomètres, et la même est égale à la distance qu'elle doit parcourir après T kilomètres de marche. Donc ça, ça sera V de T. Donc l'égalité que veut exprimer cette phrase-là, c'est V de 2 égale V de T. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous a donné ici. Donc je ne vais pas prendre cette réponse-là, ce n'est pas la bonne. Maintenant, on va regarder la deuxième. Après avoir parcouru T kilomètres, Alix doit encore parcourir 2 kilomètres pour atteindre le sommet. Alors, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Quand elle a parcouru T kilomètres, la distance qu'il lui reste à parcourir, c'est V de grand T. Ça, c'est la distance qu'il lui reste à marcher quand elle a déjà fait T kilomètres. Et là, on nous dit Alix doit encore parcourir 2 kilomètres pour atteindre le sommet. Donc ça veut dire que V de T est égal à 2. V de T est égal à 2. Ça, c'est ce que dit cette phrase-ci. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on n'a pas V de T égale 2, on a V de 2 égale T. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Je ne vais pas la choisir. Alors, il nous reste cette dernière. Espérons que ce soit la bonne. Après avoir parcouru 2 kilomètres, Alix doit encore parcourir T kilomètres pour atteindre le sommet. Après avoir parcouru 2 kilomètres, on peut exprimer la distance qu'il lui reste à parcourir. Ça sera du coup V de 2 par définition. V de 2, c'est la distance qu'Alix doit parcourir pour atteindre le sommet après avoir parcouru 2 kilomètres. V de 2. Et donc ce que nous dit cette phrase, c'est qu'Alix doit encore parcourir T kilomètres pour atteindre le sommet. Donc la distance qu'elle doit encore faire après avoir parcouru 2 kilomètres, c'est V de 2. Et on nous dit que ça doit être égal à T kilomètres. Donc l'équation qu'on a ici, la relation qui est exprimée ici, dans cette phrase-là, c'est celle-ci, V de 2 égale T. Et là, effectivement, c'est la bonne réponse, puisqu'on retrouve bien cette égalité qui est donnée ici. Donc voilà, ça, c'est la bonne réponse. Après avoir parcouru 2 kilomètres, Alix doit encore parcourir T kilomètres pour atteindre le sommet. Ce qu'on peut dire en langage mathématique, V de 2 égale T. Sous-titrage ST' 501